... Mesdames, Messieurs, tout d'abord, pour vous dire que faire de la politique de nos jours, c'est pas toujours facile. Je veux pas me plaindre par rapport à d'autres époques, à d'autres temps, où d'autres collègues ont eu la chance de faire de la politique, mais actuellement, la situation n'est pas la plus facile pour la politique. Et la communication a un lien avec cette situation. Je ne suis pas là pour me plaindre, car je suis toujours de la conviction qu'il est plus noble d'agir que de se plaindre, ce que beaucoup de gens, cependant, ont tendance à faire. Pourquoi ? C'est difficile, car dire la vérité n'est pas la solution la plus facile actuellement. Mais c'est ce que nous devons faire. C'est notre mission, confronter nos populations avec la vérité. Et c'est aussi le défi majeur pour ceux qui travaillent pour nous, avec nous, dans les institutions, pour les gouvernements, pour les différentes personnes qui ont une responsabilité des décisions à prendre. Pourquoi je dis ça ? Depuis qu'on a connu la crise financière et économique, on a parlé de coupes budgétaires, de réformes, de bouleversements, plans d'austérité, redressements budgétaires, etc. Certains pays ont été frappés de plein fouet par la crise. Des retraites ont été coupées, des salaires ont été coupés. Et d'autres pays, on a été un peu plus soft. On s'est dit la crise, oui, mais vous savez, on a quelque chose qui s'appelle le déficit et le budget. Et puis bon, on va continuer un peu sans vouloir vous choquer. Et puis la crise va peut-être passer. Et puis ça ira sûrement mieux d'ici peu de temps. Cette position, cette politique a fait qu'un grand nombre de citoyens n'ont pas vu la réalité en face. Demandez à un grec, demandez à un irlandais, demandez à un espagnol, demandez à un portugais, il pourra vous dire ce que c'est la crise. Demandez à un grand nombre d'autres citoyens européens, ils vont vous dire, nous, notre gouvernement, ils ont géré, on n'a pas eu de crise. Moi, je suis arrivé au pouvoir, au grand-duché de Luxembourg, où tout le monde se dit, oh, le Luxembourg, tout va bien. Oui, ça va pas mal. Mais j'avais une dette qui commençait à augmenter, 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 augmenter. Alors, beaucoup de citoyens, ce n'est pas leur dette, puisque c'est celle de l'État. Et il faut leur expliquer que cette dette, c'est la leur, et c'est celle de leurs enfants, et c'est celle des générations futures. Et dans beaucoup de pays, comme je vous l'ai dit, les déficits des rentrées ont été compensés par des emprunts. La conséquence, c'est que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas reconnu la nécessité de mettre en place des réformes structurelles. Ce n'est pas de leur faute, c'est la nôtre, c'est de notre faute, de ne pas avoir eu le courage de confronter nos citoyens avec les réalités telles qu'elles étaient aussi. Et aujourd'hui, nous payons le prix de cette politique. Oh, combien que c'est dur de changer quelque chose. C'est dur, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Et on voit que tous les gouvernements, maintenant, qui prennent des mesures parce qu'ils doivent les faire, se retrouvent confrontés à des élections où ceux qui ont souvent les solutions les plus simples, les plus fantaisistes, trouvent de l'appui auprès de la population, et où eux, souvent, avec des propos simplistes, demandent des réponses très compliquées que l'on doit essayer de leur faire communiquer. Et le contexte médiatique est devenu plus compliqué aussi. Aujourd'hui, la communication a connu une véritable révolution. Il y a 20 ans, on parlait de Twitter ou Facebook, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, en politique, on est en train de faire un ranking de celui qui a le plus de followers dans le monde, parmi les leaders, qui tweetent le plus. Certains le tweetent facile et regrettent d'avoir tweeté. Donc, on voit que de nos jours, convaincre les journalistes ne suffit pas pour convaincre les gens. Car même si les journaux écrivent que c'est nécessaire, ce n'est pas pour ça que les gens, chez eux, vont comprendre et partager cet avis. Et il faut être attentif tout le temps. Avant, vous aviez la fin de la rédaction à 20h ou 21h, où vous savez que jusqu'au lendemain matin, les rotatives avaient marché et le journal était là. Aujourd'hui, c'est 24h sur 24, où le « je vais être poli », le déferlement, je connais le mot anglais mieux, je ne sais pas, l'avalanche médiatique, on va l'appeler, de propos, de questions, même d'alertes, de fausses informations que certains l'encent. Vous avez tous, vous qui êtes dans la communication, vu, aujourd'hui, avec quelle facilité on peut faire de la désintox. Avec l'affaire syrienne, où le petit Aylan, après certains populistes, ont voulu faire croire à une mise en scène. Ou aujourd'hui, on vous met une image d'un combattant en Syrie qui arrivait en Allemagne en vous disant « voyez, le terroriste est là, il est prêt, il va poser sa bombe ». Alors qu'après quelques recherches, on découvre que c'était un combattant contre Assad qui se luttait pour la démocratie. Mais les gens l'ont vu, les gens l'ont lu. Et puis après, ils vont vous dire « mais il devrait y avoir quand même quelque chose ». Et on doit courir après l'information pour essayer d'informer honnêtement les gens, car il y a aujourd'hui cette surenchère. Et c'est aussi à l'époque, je comprends les journalistes aujourd'hui, à l'époque, le journaliste, il avait une nouvelle dans la journée, il voulait que le soir, à 8h, avant la fermeture des rotatives, il ait la nouvelle, pour que le lendemain, il soit le premier à pouvoir la publier. Aujourd'hui, à 8h, il a une nouvelle. Si à 8h05, il n'a pas fait une dépêche, une alerte, comme on dit même aujourd'hui, sur les nouvelles sur le site du journal, il a le risque que quelqu'un d'autre le reprenne. Ou à l'époque, on vous téléphonait en tant que politique pour vous dire « est-ce que c'est juste ? ». Aujourd'hui, s'il téléphone une fois, il n'y a personne, ils vont vous dire « personne n'a répondu au téléphone, on redemandera demain ». Donc, il y a une responsabilité commune qu'on a tous dans la communication aussi, et surtout aussi une éducation à l'information de la part de nos jeunes générations. On doit expliquer aujourd'hui à des jeunes gens que ce qu'ils lisent facilement sur leur portable n'est pas nécessairement la vérité. On doit se poser cette question aussi dans le contexte de la crise en Syrie. Pourquoi est-ce que des jeunes qui, hier, n'avaient pas d'histoire chez nous deviennent des terroristes et vont se battre en Syrie ? Donc, on voit que la relation entre le citoyen, les médias, l'information est quelque chose qui, aujourd'hui, a énormément d'atouts, mais aussi des critiques, des défauts, et qu'il est important aujourd'hui d'avoir, de prévoir des moyens, des mécanismes de prévention. On ne peut pas accepter de se faire traiter de tous les noms sur Internet. On ne peut pas accepter des propos racistes, xénophobes, homophobes sur Internet, des menaces de mort. Les gens doivent savoir que ce qui est publié est public. Et le fait d'écrire quelque chose sur Facebook le rend public. Et que, du coup, on peut créer ou former une opinion à quelqu'un ou de quelqu'un. Et que, donc, il est très important d'avoir une éducation aussi à ce niveau. Donc, notre mission, c'est de profiter de ce média pour, justement, avoir aussi ce contact direct avec le citoyen. Aujourd'hui, la plupart des citoyens ont l'impression que les institutions sont un gros truc avec lequel ils n'ont rien à voir. Et pourtant, c'est eux, les institutions, le Parlement européen est le meilleur exemple de cette institution qui est la représentation des peuples, de ces plus de 500 millions de citoyens, ici, assis dans cet hémicycle. Alors, il faut que nous utilisions aussi tous les moyens pour, en tant qu'Européens convaincus, pour entrer en dialogue, justement, avec nos Européens. Et pour dire que l'Europe est forte. On doit pouvoir dire qu'en Grèce, on était proche du Grexit, on l'a évité. On doit constater qu'en Ukraine, il y a une situation aujourd'hui où deux pays membres, et aujourd'hui, avec des mesures prises par l'Union européenne, on arrive à aller dans un sens de désescalation pour l'instant, et je touche du bois pour que ça dure. C'est vrai qu'au niveau de l'immigration, on ne peut pas parler de problème. Hier, j'ai des journalistes qui m'ont dit, oui, mais c'est un problème de Mme Merkel. Mais non, ce n'est pas un problème de Mme Merkel. C'est un problème de nous tous. C'est un problème de nous tous, aujourd'hui. Et j'aimerais bien que la solidarité soit un mot qu'on ne connaisse pas juste la veille de Noël. Et qu'on se rappelle aussi qu'on n'a pas toujours donné, qu'on a aussi reçu. Et qu'il faut aussi, des fois, savoir donner. On sait montrer que des problèmes qui sont supranationaux, comme ceux des réfugiés, doivent être réglés au niveau européen. Et je prône pour des solutions européennes. On avance doucement, difficilement, mais on doit. On n'a pas d'autres solutions dans ce dossier. Et donc, nous devons trouver des solutions européennes aux problèmes qui sont supranationaux. On a des défis qui nous attendent. Les changements climatiques, la lutte contre le chômage, la lutte contre le dumping. Ce sont des défis où l'Europe peut trouver des accords et doit le faire. Et donc, c'est à travers ce mécanisme que l'on doit arriver aussi à avoir un changement de mentalité, qu'on doit avoir nous-mêmes. Mais quand je vois la mentalité, et madame la vice-présidente, vous l'avez dit aussi, on a très souvent l'impression, quand on parle de Bruxelles, de parler d'un ovni avec ses extraterrestres. Et quand tout va bien dans mon pays, c'est grâce au gouvernement, bien sûr. Mais quand ça va mal, c'est de la faute de Bruxelles. Ça, c'est une tendance que tellement de gouvernements, de politiciens ont. Et c'est qui, Bruxelles ? C'est nous. Quand j'ai un Conseil européen, je suis assis autour de la table. Quand il y a un Conseil des ministres, je suis représenté autour de la table. Quand je suis au Parlement européen, j'ai... Bon, je n'ai pas le plus grand nom, mais j'en ai six quand même, qui défendent aussi cet idéal européen. Donc arrêtons de faire croire que Bruxelles, c'est des extraterrestres qui n'ont rien à voir avec nous, et qui décident pour nous. Donc Bruxelles, c'est nous et c'est vous. Et ce n'est pas les autres, comme on a tendance à vouloir le dire. Donc, madame la vice-présidente, permettez-moi de clôturer en disant que la communication a un rôle très, très important. Et aujourd'hui, en politique, il faut savoir écouter. Donc, c'est déjà un signe de communication. Il faut savoir prendre des décisions. Il n'y a rien de pire que des politiques qui disent, je ne peux pas prendre de décisions. Et après, il faut savoir les expliquer. Et que si on arrive à écouter, à parler, à se respecter, à se comprendre, à décider et à préexpliquer, je suis convaincu qu'on arrivera à surmonter les problèmes actuels et qu'on sera capable de rétablir notre force qui est la plus importante, celle de notre esprit européen. Merci.